Allez, bonjour à vous, bonjour à tous, madame, messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin sur les antennes de l'équipe Nance Télévisions avec 10-12, le zénith qui commence et qui démarre. Comment comprendre que demain, le 15 octobre, finalement, la loi des finances qui est très contestée au Cameroun, portée sur la téléphonie mobile et les téléphonies Android, les téléphones Android et les tablettes au Cameroun, risque de rentrer en vigueur sans aucune contestation réelle des députés de la majorité présidentielle qui écument aujourd'hui l'hémicycle de Nguaykele. Pourquoi ne se prononce-t-il pas ? Comment expliquer que demain, 15 octobre, véritablement, on risquerait de passer à une autre attitude qui tend à tout faire pour extorquer de l'argent et surtout tuer le petit Camerounais en lui imposant de payer les taxes imposées, bien sûr, aux importateurs, lui, le consommateur, qu'est-ce qu'il en sera ? Que disent les Camerounais ? Que vont-ils faire ? Quelle réaction est attendue à quelques heures de cette mise en forme de cette loi de finances ? Les Camerounais peuvent-ils se prononcer ou pas, finalement ? Madame, messieurs, on en parle dans cette édition de 10-12, le zénith avec la grande famille. Vous êtes nombreux, comme chaque matin, à nous regarder aux côtés de Charles Amembatou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyenguelek et Karine Sontiam. Nous sommes toujours unis pour la même mission. Au-delà de vous servir, nous vous amènerons encore loin, très loin, justement, dans les réalités du Camerounais. Allons déjà saluer ce matin Charles Amembatou qui est avec nous ce matin. Charles Amembatou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngatchou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Non seulement nous saluons les téléspectateurs qui sont assez nombreux ce matin, vous semblez être peut-être déjà très en colère, Charles Amembatou. Avec les choses de ce pays, on est obligé de se mettre en colère. Il aurait fallu parcourir la réponse aux préoccupations de l'association 10 millions des nordistes, n'est-ce pas, la réponse adressée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, dont la fille vient d'être admise, on va le dire comme ça, à l'école nationale d'administration et de magistrature pour comprendre la portée. Il a dit clairement à l'association 10 millions des nordistes que si on n'a pas respecté le quota, c'est parce que vous n'avez pas eu les 10 sur 20 et les 12 sur 20. Les nôtres ont eu. Si les vôtres n'ont pas eu, ça suppose qu'il y a un problème. Le stress devrait être dans votre camp, la remise à niveau devrait être dans le camp. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Dans tous les cas, la vérité ne cesse de sortir. On attend de comprendre véritablement et ce document fait le tour de la toile aujourd'hui où le ministre lui-même de la fonction publique et de la réforme administrative est longuement critiqué mais surtout canardé sur les réseaux sociaux par les Camerounais qui estiment qu'on reste encore dans une réelle conservation du pouvoir par les pontes du régime qui sont en place et qui font tout pour pouvoir imposer leurs enfants dans ces écoles d'administration et de la magistrature. Dans cette école de l'administration, bien sûr, et de la magistrature. Bonbon Bengan Kanji. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour M. Ngachou Mumba. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Sur ce problème-là, je poserai la position de notre confrère Christophe Bobé Okono qui a dit que le ministre de la fonction publique aurait fait œuvre utile s'il avait simplement publié les statistiques de ce concours-là. On aurait compris qu'il y avait 5, 6 ou 7 de moyenne. Ça aurait été plus facile comme ça. Maintenant, je reviens et je salue respectueusement Père Lidovic Lado qui a engagé une marche pour la paix. Je ne suis pas chrétien mais je le soutiens. Il a dit qu'il s'inspire des saintes écritures, notamment Jean-Étis et marche. Ça, c'est un signe pour les chrétiens de ce qu'on appelle l'espérance. Le peuple israélien quittant l'Égypte avait cette espérance d'aller à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Ils ont quitté cet espoir-là, cette espérance-là que l'homme de Dieu, le Père Lado est engagé. Mais sauf que, même ça, on le lui interdit. Il marche seul, on l'arrête, on le met dans la voiture. Il ne lui manquait pas. Il n'a pas dit qu'il était en manque d'argent de transport pour Douala Yaoundé. Il a dit qu'il veut faire le trajet à Puy pour signifier quelque chose, notamment le retour à la paix. Comment un homme de Dieu, on lui interdit de s'engager pour la paix. Et pourtant, il y a des messes œcuméniques, des cultes œcuméniques, de tout ce que vous voulez pour la paix. Maintenant, un prêtre, il dit, je marche pour la paix. On ne lui interdit encore. Et pourtant, il n'y avait aucune menace de chassement de Paul Biya. Aucune menace. Encore qu'il avait sa natte, sa codo et sa soutane. Et les images de Puy hier, quand même, font le tour de la toile également sur l'attitude de ce prêtre jésuite, le paix Lado, qui, vous l'avez très bien dit, s'est engagé dans une marche pour la paix à travers le Cameroun. Il a décidé de faire le tour du Cameroun à pied, si jusqu'à présent, la paix n'est pas retrouvée dans les régions anglophones du Cameroun. Mais qui donne quand même à se poser des questions sur l'attitude de l'Église dans sa globalité aujourd'hui au Cameroun. les décisions ou l'accompagnement du monde, la position de l'Église quant à la paix retrouvée dans les régions anglophones. P. Ludovic Lado s'est engagé et estime qu'il faut que quelque chose, justement, soit fait sur cette question. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel et bonjour à nos téléspectateurs. Dominique, Audrey Ouyenguelec, heureux de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé, Michel Gatchou. Et non seulement le plaisir est partagé avec vous, comme chaque matin, Dominique Audray. Merci. Votre avec nous, enfin. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Le plaisir est partagé certainement pour vous et moi et quelques-uns des téléspectateurs, mais pour le couple qu'on a eu en image hier, au moment du journal de 20h, le couple Betjem, qui réclame à corps et à cri la restitution de leur deuxième enfant. Pour ceux qui ont regardé le journal, ce couple dit avoir, durant tout le processus de la grossesse, eu les résultats selon lesquels la dame était en sorte de jumeau. Malheureusement, à la naissance, on lui dit qu'elle n'a qu'un seul enfant et que ce n'était pas une grossesse gémélaire. On se souvient qu'en 2011, c'était le cas Vanessa Tchatchou. En février 2020, on a eu une même situation, je crois, à Douala 5e, au mois de février, toujours avec une disparition ou bien disons-le, un vol d'enfants. Quelles sont les autorités à même de se saisir de ce genre de dossier ? On attend de savoir. Est-ce que les services sociaux n'ont pas un rôle à jouer au niveau même de l'accompagnement psychologique de cette dame ? On se pose bien des questions ce matin. Que disent aussi les femmes sur la question, qu'on entend très peu, alors que c'est un sujet qui est extrêmement sensible pour la société et les femmes qui devraient en réalité se prononcer pour ne donner un point de vue qu'un homme. Allez, ça bouge également. Et les hommes, surtout avec les galefants, ces enfants. Bon, c'est pas seulement... Oui, monsieur. A ce niveau, permettez, monsieur le modérateur, c'est pas les femmes. Quand la femme est agressive... Non, on parle des associations de femmes aussi. Non, ici, il faut interroger deux corps, le corps médical, parce que dans des analyses, là, ce sera aussi à vérifier, le médecin pourrait demander à la femme, avant de passer à la césarienne, madame, aimeriez-vous partager quelque chose que vous aimez beaucoup ? Est-ce que c'est ça ? La femme va nous dire... Il ne faut pas oublier cette phrase. Il ne faut pas oublier cette phrase-là. C'est un détail, justement. Oui, oui. C'est le médecin qui demande la femme... Lorsqu'elle regarde la porte, on lui dit que le sang va la salir, qu'elle ne regarde plus du côté de la porte. Ça, ce sont des détails qu'il faut prendre. Et autre chose, l'homme doit protéger la femme. On parle bien de ces peuples. Quand la femme est donc agressive, on lui interdit de donner la vie. Ou alors on lui dit, donne la vie... Et partage. Mais c'est... Et partage. Voilà. Et à ce moment, vous avez, vous qui êtes chrétien, le juridement de Salomon, il dit, je partage l'enfant, je donne à chaque femme une partie. Il dit, la femme qui avait détenu l'enfant a dit, non, remettez, je veux que l'enfant vive. Donc, pour la femme, il faut que l'enfant vive. Ici, c'est la société qui doit protéger la femme. C'est un sujet, justement, sur lequel on espère qu'enfin, un magistrat pourra se saisir de l'affaire et donner des clarifications sur ce qui s'est passé dans cet hôpital. Mais surtout que ce médecin, comme de tout, soit questionné. Pourquoi avoir posé cette question à ce moment précisément ? Quelle intention il avait et comment ça s'est passé là-bas ? Allez, madame, monsieur, on vous écoutera tout à l'heure, on vous lira sur les plateformes bien connues, 10, 12, le Zénith, Ekinos TV et au numéro, ça fiche pas l'écran tout à l'heure, vous nous laisserez vos commentaires. L'histoire de ce matin, Dominique Audré, nous vous écoutons. L'histoire que je m'avais vous racontée, le partage de beaucoup de femmes, que ce soit dans le milieu artistique, dans le milieu entrepreneurial, ce sont des femmes au travers de celles-ci, âgées de 32 ans, qui aimeraient bien savoir, comprendre le pourquoi de son perpétuel célibat. Elle a 32 ans, elle raconte que ses parents ont financé ses études, elle a fait de grandes écoles, elle a eu des diplômes, et récemment, il y a sensiblement 4 ans, elle a monté sa propre entreprise au Cameroun, et elle s'en sort plutôt bien. Mais le problème de cette jeune femme, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver d'hommes à sa pointure. Elle raconte que dans toutes les relations dans lesquelles elle s'engage, malheureusement, il n'y a rien de concret au bout. Elle estime que, certainement, elle doit avoir un problème, ou elle doit être maudite, du moins, elle a besoin de vos avis à ce sujet. Elle s'est rapprochée de pasteurs, qui lui ont demandé de faire des neuvaines, des prières, des chemins de croix, et tout ce que ça implique, pour que le ciel s'ouvre, et que son mari vienne vers elle, mais rien. Elle est allée même dans des églises de réveil, rien, ça n'a pas fonctionné. Elle s'est rapprochée des traditionnalistes, et jusqu'ici, elle raconte qu'on lui a exclusivement extorqué de l'argent, on lui a fait boire des potions, des purges, et des bains, mais jusqu'aujourd'hui, rien de concret. Elle ne s'est pas encore vue dans une relation qui a daté de six mois, rien, et elle aimerait savoir, est-ce que, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle est toujours toute seule, est-ce qu'il n'y a pas une autre mainmise de quelqu'un, ou de quelque chose, qui soit à l'origine de ce célibat perpétuel. Donc, vos avis, elle en a besoin. Comment comprendre cette situation ? Non seulement son avis de femme. Et il faudrait mentionner que, ça, aujourd'hui, on parle des femmes, mais également au quotidien, on rencontre des hommes qui ont du mal à se caser également. Donc, on pourra essayer de voir le pourquoi de ces choses. Allez, merci beaucoup, Dominique Audré, et non seulement des avis de nos téléspectateurs à travers le monde ce matin, et sur les plateformes connues, vous aussi, vous avez un avis sur cette question quand même. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme qui est bien bâtie, intellectuellement parlant, qui a toutes les qualités, qui dit quand même être bien élevé, qui a toujours respecté ses parents, qui suit religieusement tous les conseils, qu'elle n'ait pas la chance de trouver un mari à son goût ? Est-ce que ce n'est pas le problème qu'il souhaiterait avoir un mari plutôt à son goût que d'attendre, de donner la chance à un homme de l'épouser véritablement ? Parce que dire quand même qu'elle attend un homme à son goût, c'est problématique, non ? Michel N'Gachou. Si je vous offre une robe, est-ce que vous allez porter ? Non. Si je vous offre une chemise à motif bizarre, est-ce que vous allez porter ? Non. Ça veut dire que vous portez des choses qui vous plaisent. Vous vous mettez avec des gens parce que ça vous convient. On ne va pas se mettre avec un homme simplement parce qu'il faut se marier. Il faudrait qu'il y ait le minimum pour qu'on puisse s'entendre. Écoutez, aujourd'hui, malheureusement, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on se met en couple avec des personnes avec qui on a quand même des centres d'intérêt. Il faudrait qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse se compléter. Et cette femme, visiblement, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore trouvé un homme à même de pouvoir la comprendre. Combien d'hommes aujourd'hui acceptent que leurs femmes travaillent ? Ils sont peu nombreux. Bon, est-ce que le débat, c'est à ce niveau ? Parce qu'elle dit bien qu'elle n'a pas la chance de trouver un homme à son goût. Elle a 32 ans. Elle a déjà fait ça. Elle a un petit emploi. Elle s'en sort plutôt bien. Elle a tenté quand même deux ou trois aventures sans pas marcher. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Qu'est-ce qui peut justifier ? Et elle dit encore qu'elle est très jolie. Dites-vous. Oui. Il suffit pas d'être jolie pour avoir un homme. Je suis désolée. Ça va au-delà. C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de vous concentrer sur la carcasse. La femme, c'est beaucoup plus que les longs cheveux, les ongles jusqu'à étudis, des talons. Non, la femme, c'est beaucoup plus. Les hommes, aujourd'hui, lorsqu'ils veulent se balader, lorsqu'ils veulent exposer leur palmarès, ils vont se taper la fille la plus bling bling. Mais dans leur maison, ils ont besoin d'autre chose. La bonne femme n'est pas celle qui brille de mille feux. Vous avez dit dans leur... Pardon ? Dans leur maison. Dans leur maison. Dans le foyer. Merci, merci. Mais je l'ai toujours dit, ferme, la bonne femme... On vous arrête pas pour rire. Oui, oui. Le paraître sur lequel beaucoup de femmes, aujourd'hui, s'appuient, c'est quelque chose de nocif. Les hommes ont besoin de beaucoup plus que la femme qui a de longs cheveux, la femme qui est bien maquillée, tout le monde, vraiment. Même à mes frères, je n'accepterai pas qu'ils traînent une femme, simplement parce que... Charlamène, vous laissez Dominique au débrouillage. Elle est en train de l'argument. C'est trop bon. Vous nous dites... Vous laissez-nous apprécier. Vous ne croyez pas que ce soit Dominique au débrouillage aujourd'hui ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, Dominique. Alors, vous estimez justement qu'au-delà des hommes, au-delà de la beauté physique, il y a autre chose que les hommes attendent ? Oui, oui. La femme doit offrir beaucoup plus. Est-ce qu'on ne peut pas se demander si cette fille également, si sa maman ne lui a peut-être pas tout donné aussi ? Parce que très souvent, on a le sentiment que beaucoup aujourd'hui semblent ne pas avoir aussi la bonne éducation du mariage. Les mamans ne disaient peut-être pas tout à leur fille en leur disant, écoutez ma fille, lorsque tu vas... Je ne sais pas trop, voilà des comportements qu'il faudrait avoir lorsque tu rencontres un homme. Est-ce qu'il y a aussi un monde où on ne peut pas imputer des responsabilités aux mamans aujourd'hui ? Je ne vais pas dire des mamans ou des parents, si vous voulez. Michel, on n'est que ce qu'on connaît. Si votre mère, en grandissant, ne lui a pas dit dans ton foyer, tu devrais être comme ça ou comme ci ou autre chose, la mère, à son tour, ne pourra pas le dire à sa fille. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, comme je dis généralement en bon boc, lorsqu'ils tapent sur les jeunes femmes, c'est que malheureusement, dans nos maisons, on ne nous apprend pas ce genre de choses. Non, aujourd'hui, dans les foyers, c'est autre chose. Lorsqu'on a appris à la fille à faire à manger, beaucoup de parents sont contentes. Lorsqu'elle sait faire le ménage, c'est tout. Elle sait faire le ménage, elle sait laver les habits, c'est tout. Le parent ne lui dit pas quand ton mari sera là, il faut faire comme ça. Non, honnêtement, si on est honnête et qu'on se regarde dans le blanc des yeux, on sait que dans nos maisons, les mamans ne le disent pas. Et beaucoup apprennent ici qu'en principe, dites à votre fille que quand tu seras dans ton foyer, tu dois être comme ça pour que ton mari soit comme ça. On ne le dit pas. Donc, aujourd'hui, cette jeune femme, peut-être que vous n'avez pas trouvé de relation parce que vous vous contentez d'exposer vos diplômes, d'avoir la plus belle voiture et d'être chef d'entreprise. Oui, vous êtes chef d'entreprise, mais maintenant, les hommes attendent beaucoup plus. Beaucoup plus. Et à côté de ça, soit vous tombez sur des hommes qui sont des incapables. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a cette catégorie d'hommes-là qui, lorsqu'une femme est un peu indépendante, ils voient en ça un objet de frustration. Ils commencent à se dire non, comme elle travaille son argent, comme elle est chef, elle va vouloir me commander et tout. Donc, il y a beaucoup d'a priori, que ce soit de son côté et du côté de l'homme, des hommes. On va également prendre la présentation de Karine Sauta sur cette histoire de ce matin et se dire, lorsqu'on a quand même 32 ans, on est jeune chef d'entreprise, on a tous les diplômes, on est bardé de diplômes, si on va le dire ainsi, et ne pas avoir un homme, alors qu'on est aussi une belle femme, la beauté peut-être n'est pas physique. Qu'est-ce qui vous dit que cette fille également n'a pas une bonne éducation, n'est pas moralement, spirituellement, psychologiquement ? Michel. Donnons la parole à Karine. Elle va donner son avis sur la question ce matin. C'est une femme comme toutes les femmes qui pendant un bon moment dans sa vie a eu des objectifs qui n'avaient rien à voir avec le mariage. Et maintenant, elle a besoin maintenant d'être mariée. Sauf que depuis qu'elle est concentrée sur la recherche du mari, elle se rend compte que elle ne trouve pas ce qu'elle veut ou encore ce qui lui convient. Chaque marchandise a son acheteur. C'est pour ça que quand vous voyez les femmes qui vendent les tomates, elles mettent celles qui sont plus solides devant et les casser derrière et on met un tas. Et c'est beaucoup. C'est vous qui venez et vous faites la sélection de ce que vous voulez. Par rapport à elle, elle n'a pas encore juste trouvé son mari parce que je ne sais pas pourquoi ils se m'en font. Vous ne trouverez l'homme de votre vie qu'en fonction des lieux que vous fréquentez. Si votre trajectoire, c'est maison, travail, maison, travail, maison, travail et que vous êtes dans votre véhicule, je suis désolé, vous ne le trouverez pas dans votre véhicule assis à côté de vous. Des voitures marchent à pied ? Pour chercher le mari ? Je suis désolé. Il faut que les gens comprennent. Si votre trajectoire, c'est maison, travail, dans votre voiture, soit c'est un partenaire qui viendra dans votre bureau qui vous demandera un mariage, soit c'est un collègue que vous avez employé dans votre entreprise et qui vous demandera un mariage. Les lieux que vous fréquentez sont déterminants pour ce que vous voulez. Si cette femme n'assiste pas à des associations, à des conférences, à des séminaires, à des colloques, je suis désolée, elle aura toujours du mal à trouver l'homme de sa vie. Parce que c'est les milieux où elle peut facilement trouver ceux qui sont par exemple de sa trappe, à sa hauteur. Si elle parle de hauteur en thème de choix. Donc, une femme peut avoir des appétits et estimer... Ce n'est pas une affaire d'appétit. Je dis n'importe quoi, des appétits parlons d'homme. Non, elle dit qu'il y a des catégories de femmes qu'on peut poser en tas. Comme les deux. Je ne vais pas passer. Je vais dire que... Bonbon. Merci pour le rire. Merci pour le rire. C'est pas ça. Alors, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une femme peut se tailler son homme et se dire bon, d'accord, je veux un homme qui soit comme ci, qui soit comme ça et commencer à flirter dans un espace pour espérer avoir cet homme. Du moins, si on vous a bien compris. Je vous dis, on ne rencontre son mari que dans les lieux qu'on a le plus fréquentés. D'accord. C'est pour ça que vous voyez qu'on parle des mariages inter-tribaux. Pourquoi ? Parce que les gens se sont connus dans les associations des jeunes, après ils sont connus dans les associations des élites et autres et après ils finissent par se marier. Je dis bien, il y a des cadres qui permettent aux gens de se rencontrer et de finalement trouver l'âme sœur. Ils sont comme ça finalement. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très très sociale. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à trouver. Maintenant, Dominique a déjà relevé la question de est-ce qu'elle est suffisamment femme pour être à l'intérieur de la maison ? Est-ce qu'elle est... Tant qu'elle ne sera pas à l'intérieur de la maison, elle ne pourra pas déterminer si elle est suffisamment femme pour rester dans la maison. Donc l'essentiel pour elle serait de multiplier les occasions de rencontrer des personnes. Est-ce qu'on multiplie également ces occasions de rencontrer des personnes ne peuvent pas faire d'elles une victime ? Aussi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des blessés de guerre. Justement, c'est notamment l'inconvénient de cette action-là. Maintenant, il ne suffit pas qu'elle soit une bonne femme et qu'elle reste dans son bureau. C'est ce que je dis. Il faut affronter. Elle doit sortir. Elle doit sortir. Maintenant, je ne parle pas des boîtes de nuit. Non, il y a des cadres dans lesquels les hommes d'affaires fécendent les lieux avec elle. Elle est capable de les rencontrer. Deux de l'affaire. Oui. Mais après, je vous assure que si elle continue à rester dans son bureau et à écrire l'histoire ici, elle ne va pas trouver. Quand elle va même rencontrer, il ne sera pas assez bien pour elle. Il faut qu'elle soit dans des cadres qui lui permettront d'avoir l'homme de sa vie. Maintenant, au cas contraire, elle demande à son frère de lui trouver un mari et on verra si ça marchera. Voilà. Charles, l'histoire de ce matin nous interpelle quand même. Et puis, on se dit, une femme qui a de la peine à trouver une stabilité, mais surtout à se faire un mari, alors qu'elle dit avoir toutes les qualités pour pouvoir... Elle a toutes les qualités. Quand même, 32 ans, elle ne peut encore faire pas mal de choses, pas 32 ans, même si on a pratiquement 8 ans de la ménopause pour une femme. Non, non, non. Ben oui, parce que ça passe 40 ans. Non, 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 selon les organismes. Vraiment, c'est même 50 ans. Les affaires que vous généralisez, là. Bon, d'accord. Il ne faut pas y arriver. Prenons 40 ans déjà quand même pour dire que c'est l'estimation. Donc, comme ça, pour elle, sa vie est finie. Je n'ai rien dit. Je pose la question. Est-ce que... Vous ne pouvez pas vous soumettre ton point de vue que sa vie est finie. Je pose la question. Charles, la même, Bajou, quand vous analysez cette optimale. Donc, avant de parler, vous pensez à voir qui vous fait. Monsieur Michel Gattou. Là, c'est la civilisation partout qui restera. Lorsque monsieur Michel Gattou, une femme dit que elle est belle et elle est intelligente, elle n'est plus acte à se marier. D'accord. Lorsqu'une femme dit qu'elle est belle et elle est intelligente, elle est bien apte au mariage. elle n'est plus belle à se marier. Arrêtez de dire aux femmes ou arrêtez aux femmes de croire que vous êtes des fleurs. Chez les bantous, la femme est comparable à un arbre fruitier. Depuis, regardez, dans les concessions où les fleurs sont entrées, au déduement des arbres fruitiers, la maison, au lieu de fleurie, femme. Vous êtes d'accord avec moi? Dans toutes les maisons, on dit, chérie, il faut des fleurs, 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 il faut des fleurs. Après ça, femme. Mais dans les concessions, vous voyez, les arbres fruitiers, M. Michel Gatiot, il y a du bonheur, il y a de la joie. Le secret du bonheur, je l'ai bantou, ne se trouve pas dans la recherche du plus, mais c'est dans la capacité à gérer le moins. C'est important que les femmes comprennent ça, M. Michel Gatiot. La femme ne choisit pas son homme. C'est l'homme qui choisit la femme. Parce que la femme a toujours une question. Et là, Dominique secoue la tête, elle va être d'accord avec moi. Quand vous dites à une femme, je t'aime, je vais vivre avec toi, elle vous répond, pourquoi moi? C'est vous qui choisissez? Oui. Vous vous demandez pourquoi moi? Je ne demande pas ça. Non, pour forcer la télé, vous savez la télé. Oh, ça l'a fait. À la télé, on peut tout dire parce que les gens nous regardent. N'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, parce que là, il faut plaire. M. Michel Gatiot, le troisième module du cycle du mariage porte sur la valeur africaine de la femme avant le mariage, M. Michel Gatiot. Le troisième module du cycle. Le cycle, c'est ce que vous appelez l'université ici, l'école, nous on appelle ça pour le cycle. La femme de valeur se lève chaque matin, fait elle-même le lit et contrôle personnellement l'hygiène de son mari, de la chambre conjugale et de sa maison. La femme de valeur qui souhaite le mariage veille sur la cuisine de sa mère et se prépare à veiller sur la cuisine de sa fille belle-mère. La femme qui aspire au mariage ne prend dès l'instant pour valeur essentielle que son père. C'est son père qui est la valeur essentielle. La femme de valeur se bat jusqu'au sein pour démonter à l'homme qu'il a choisi quel est le meilleur choix qu'il aurait dû le faire. M. Michel Ngatou. C'est 12, je m'arrête là. C'est des choses que les gens devraient comprendre. C'est des modules d'enseignement. Donc une femme aujourd'hui qui dit qu'elle est intelligente, premièrement, cette femme n'aimait de vent que son travail. Rien que son travail. Oh, je suis ceci, il faut que je gagne de l'argent. J'ai rendez-vous avec qui ? M. Michel Ngatou. Aimer une femme demande du temps. Aller à mariage demande de la passion. Demande beaucoup de... Attends, ce matin, tu t'es vivée, mais tu vieillis déjà, mon chéri, tu as les cheveux blancs. C'est de l'attention. Ça demande, M. Michel Ngatou, on va dire, de brûler les doigts. Combien de femmes aujourd'hui préparent de la nourriture ? Je connais des messieurs. Ils ont tout comme argent, mais n'ont jamais goûté un repas fait maison parce que c'est la domestique, parce que madame est occupée, madame est chef d'entreprise. Quand madame se bat trop ce dimanche, elle fait un ragoût. Elle fait un ragoût avec où le cuivre dépasse à des moments où c'est le sel où c'est trop pimenté parce que madame travaille, madame peut souffrir tous les voyages. Le couple est aisé, mais le bonheur, il n'y a pas. Mais vous ne devez pas oser critiquer. Vous ne devez pas critiquer. Donc, je pense que M. Michel Ngatou, cette femme devrait faire le vide à un moment donné. Quand une fille me regarde, comme si... Déléguer et dire je veux devenir femme. Une femme, c'est la soumission. Savoir se soumettre à son mari. Elle aujourd'hui qui est en train de se lancer, a-t-elle appris la soumission ? Même quand on nous raconte l'histoire, je suis allé chez les marabouts, je suis allé chez ceci, je suis allé chez cela pour chercher. M. Michel Ngatou, elle n'aura jamais la solution. Donc, le vrai marabout des filles, c'est quoi alors ? L'éducation, au mariage ? Mais c'est ça ! Est-ce que ce n'est pas également un capot ? C'est ça ! Les parents, parce que je dis les parents que nous étions, les parents que nous étions, c'est de la mauvaise foi de dire qu'un parent n'enseigne pas ça. Vous avez des papas qui se lèvent dans la tête. Vous croyez que tous les parents ne font que ça. M. Michel Ngatou, c'est de la mauvaise foi parce qu'il y a des parents qui vont se dire « Ma fille, ferme-moi les yeux ». Parfois, la maman voyage pour les couples monogames. La maman voyage, la grande fille à la maison, c'est elle qui doit assurer la cuisine, préparer. Elle se permet d'acheter les poissons brisés tout le temps pour nourrir papa à la maison. Papa ne se plaint pas. Ça devient un problème. Mais quand il crie sur sa femme, sa femme estime que le père ne l'aime pas et le père quitte sur les enfants. J'estime que les jeunes filles d'aujourd'hui devraient véritablement aller à l'école du mariage. Elle n'était pas pleine. Cette école justement du mariage, on va comprendre. Ce que nous faisons ici de l'année avant, on va dire, à notre premier parti, c'est l'école du mariage. Oui, on y va. C'est l'école du mariage. On évolue. Donnons la parole à Mbou Mbengane qui va certainement apprécier la réalité sociologique qu'aujourd'hui. On a nos sœurs qui sont nombreuses dans des quartiers, dans nos villes, qui ne trouvent pas de mariage en réalité et pourtant, elles ont toutes les qualités. Mais est-ce qu'à un moment donné, elle prépare bien, elle a de très bonnes qualités de femme, elle est bien élevée, elle est bien éduquée, elle se ronge bien, mais juste qu'ils se trouvent dans le mariage. Est-ce qu'en dehors de ces éléments, il n'y a pas de problème qui peut justifier l'éloignement des hommes vis-à-vis de ces femmes de nos sœurs aujourd'hui ? Comment on fait pour marier nos sœurs une fois pour toutes ? Est-ce qu'elle vous a dit que c'est automatique ? Non. Nous voulons que nos sœurs se marier, Karine. C'est la force. Vous ne voulez pas vous marier ? Oui. Nous voulons vous voir marier. C'est un problème, les autres, ce n'est pas leur problème. Bon, d'accord. On est mélangé par les choses. Écoutez, on est quand même là pour 32 ans. 32 ans ? Oui. Elle avait un temps et pensait que j'allais dire que non, il ne faut pas se marier, le mariage n'est pas un fard. Mon bon cas, la parole, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes ces filles, pour toutes ces sœurs qui veulent le mariage alors qu'elles ont tout et malheureusement, elles n'en trouvent pas ? D'abord, qu'elle intègre dans leur cursus scolaire, parce que celle-ci va à l'école et beaucoup de femmes aujourd'hui veulent aller à l'école de blanc, qu'elle intègre l'option mentale qui permet de connaître la rationalité humaine. Ça veut dire quoi en réalité ? Ça veut dire que au-delà de ce que Charles Amel a développé tout à l'heure, il faut rester dans le cadre familial. La mère, la femme, identifie son mari au regard de son papa. Au regard de son papa, il peut arriver que papa est un alcoolique. Je prends le cas extrême. Il ne dit pas je ne veux pas que j'ai un mari alcoolique. elle commence donc à stabiliser son papa. Elle lui dit mais papa qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que tu sois pourquoi tu rentres tard ? Tu me fais honte mes camarades me font voilà, 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 voilà. Parce qu'elle voudrait une certaine stabilité. Mais elle le fait avec sa maman comme coach. Voilà. Quand vous avez vu parce que vous voyez souvent ça les gars vous disent mais cette femme-là quelle malchance elle a eu j'étais donc mais elle reste là. Et vous voyez comment il y a de l'amour parce que précisément elle a compris qu'une femme a pour devoir principal d'oxygéner la maison. C'est pour ça que Charles Amel vous a parlé de l'arbre fruitier et de la fleur. Si les femmes aujourd'hui doivent éviter d'être des fleurs c'est pour ça que je prends ce cas extrême pas n'est jamais là il arrive même que papa a des enfants dehors comme on dit. C'est là les filles d'aujourd'hui qui disent avoir de l'école long crayon mais long crayon justement ça ramène à ce que la femme nous avait dit quand l'école des blancs arrivait la grande royale elle a dit nous allons perdre à nos enfants l'essentiel de ce que nous aimons en eux mais envoyons-les à l'école quand même. Donc aujourd'hui c'est la femme la première qui doit le savoir mais quelle cesse deuxième chose les rivalités avec les hommes. Moi quand je vais je suis ma vie l'autonomisation financière le CGC l'autonomisation celle-ci donc elle a une autonomisation financière elle est la même elle est long crayon mais elle sent qu'elle n'est pas complète. Quel est le problème sur une femme les hommes financiers ? Non non ce n'est pas celle-ci non le problème celle-ci elle a un problème elle sent qu'elle est à moitié là. Voilà. C'est elle-même qui pose son problème je lui dis demande donc dans ce cas de s'identifier à son père. La fille doit toujours manager son papa toujours supporter son papa c'est là où elle va donc apprendre le principe et le principe que nous disons c'est que Charles Amel vient de dire tout à fait le respect c'est-à-dire que peut avoir tombé sur un mariquel que tu vas le respecter l'assister et l'accompagner. Maintenant elle va dire elle a fait les études universitaires donc de la maternelle ou de l'asile jusqu'à là où elle est trouvée elle n'a pas rencontré elle est en relation des camarades elle dit elle est en relation ça ne met pas long ça veut dire qu'elle doit donc se choisir de sa question parce que ici le côté qu'on pourrait dire mystique n'est pas trop à questionner elle tombe seulement sous les en 90 cela avait fait un scandale au Cameroun on se rappelle c'était un un communicateur je préfère le donner comme ça qui avait posé la fille d'un richissime homme camerounais un homme en opérateur économique la fille rentre un jour le monsieur rentre il appelle lui dit mais attends tu devais rentrer au moins chauffer la nourriture tu connaissais que j'aurais lui dit non il y a le micro on est là-bas mais la nourriture dedans tu appuies il a dit à bon il dit ok comme tu es sorti plus jamais tu ne remets les pieds chez moi et c'est comme ça que ce mariage est terminé on a cru que l'opérateur économique devait faire des sérieux problèmes il a dit à sa fille je reconnais là que j'ai échoué la fille a préféré prendre les bagages et dire à sa mère je vais en France les frances je vais aller aux Etats-Unis là où elle gueule tranquillement donc c'est pour vous dire monsieur Michel Gattou que rendu à un niveau le père qui a raté c'est la fille aujourd'hui vous allez voir une fille qui mate son mari la fille qui mate son mari posait une question elle m'a dit que c'est ce que mon père faisait à ma mère elle a pris le mauvais côté oh une autre fille va dire non je ne veux pas vivre ce que ma mère a vécu comment faire il faut se rapprocher le papa non c'est pas maté mais je veux c'est pas maté on va passer sur la main c'est juste une rigueur est-ce que nous-mêmes les hommes ne sont pas pour quelque chose non justement non non est-ce que vous savez est-ce que vous savez non tiens c'est une question est-ce que vous savez l'homme l'homme dans l'école du mariage l'homme est considéré comme un concurrent conquérant ne veut pas dire qu'il va chercher les rivales il n'est pas là c'est ce que les filles aujourd'hui parfois qu'ils font le cercle non à un moment donné elles sont retratées sur elles-mêmes un peu plus ouvrées un peu plus à confiance monsieur Michel Gatcho avant peut-être que Mbombog n'intervienne lorsque le garçon et la fille décident de convoler pour parler comme les occidentaux annonce on conseille le plus qui la femme la femme qu'est-ce qu'on dit à l'homme enfant tu veux devenir un homme c'est là on le salue la relation ne commence pas par une demande en mariage lorsque vous êtes abordé par quelqu'un vous essayez de fonctionner ensemble pendant 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois cette jeune fille certainement quand elle est abordée par les hommes je vous assure que même les femmes qui sont les plus charismatiques au monde car elles sont avec l'homme qu'elles aiment elles plient les chines c'est qu'on raconte c'est qu'on parle sur ce plateau elle est pli oui elle pli elle pli elle pli les dites les femmes les femmes permettez donc la femme doit apprendre qu'elle est elle accompagne l'amnusion de complémentarité avec l'homme surtout les longs crayons voilà les longs crayons inspirez-vous de votre papa et si bien même papa est toujours absent si on n'est pas encadré commencez à encadrer votre papa merci c'est parce qu'on dans le mariage on supporte ce qui est mauvais 30 secondes Dominique si la mère était célibataire c'est qu'on n'a pas de figure paternelle allez la colère de Charlamagne Batchou je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de logistique dans les centres de secours dans ce pays le Cameroun compte de nombreux centres de secours mais des centres de secours qui n'existent que de noms où est passé le fameux plan de contingence tant vanté en 2011 dans ce pays écrit sur du papier tout est bien tout est beau dans ce pays mais hélas l'application l'application reste encore avec des interrogations comment comprendre le non-respect et la non-application de l'article premier du décret présidentiel numéro 2004 base 058 du 23 mars 2004 portant création et organisation des formations et unités territoriales portant sur le secours le secours secourir le social comment comprendre qu'à ce jour les populations camerounaises souffrent de l'absence de logistique dans les centres de secours dans ce pays le Cameroun depuis 2010 à ce jour enregistre une succession de catastrophes une succession d'incendies une succession d'éboulements pour quels centres de secours comment comprendre l'éloignement des centres de secours face à la difficulté ou à la difficulté des populations dans le cadre des crises multiformes que connaît le Cameroun extrême nord nord-ouest sud-ouest littoral avec les inondations comment comprendre que celles-mêmes existantes peinent pour l'heure à respecter la mission à cause d'une pauvreté criade sur le plan infrastructurel il existe au Cameroun beaucoup de centres créés de noms très peu de centres de secours existants malgré le fait de la présence de chapeurs pompiers dans les dix régions pour ceux qui existent les praticiens se plaignent de la modicité de la logistique insuffisance de fourgons grandes capacités des véhicules équipés de secours et d'assistance aux victimes des véhicules d'intervention diverses cela manque même les ambulances dans les centres de secours je ne parle pas des défubilateurs encore moins de l'oxygène parce que là-bas on va seulement crier comme au village c'est pratiquement rarissime vous avez des individus qui sont transportés lorsque même viennent à exister ces véhicules d'intervention diverses des centres de secours ils sont couchés là à même ce qu'on peut appeler un lit en espérant rapidement rallier sans embouteillage le point de secours comment comprendre que les populations soient encore contraintes de recourir aux méthodes archaïques pour stopper les flammes en cas d'incendie allez voir une petite ville comme Paris allez voir des petites villes allez même en Ile-de-France vous allez vous rendre compte que l'une des premières choses sur lesquelles repose la ville c'est le centre de secours c'est le secours à temps et à compte tant rappelons-nous de l'accident des ECA y a-t-il seulement dans ce pays dans ce centre de secours des hélicoptères pour faire des interventions aériennes point d'interrogation comment comprendre le fait que les populations se retrouvent elles-mêmes à organiser les secours si ces secours sont mal organisés l'envergure nous dit-on sera plus grande comment comprendre que même les sapeurs-pompiers ne couvrent pas l'ensemble du territoire national savez-vous que même à Yabasi il n'existe pas une caserne de sapeurs-pompiers imaginez un cas grave s'il viendra avoir un incendie dans cette zone et j'en passe comment comprendre cette faiblesse dont fait preuve les centres de secours dans ce pays pourtant ce n'est pas l'argent qui manque où est passé donc cette notion du secourisme pour parler d'elle parce que ailleurs c'est obligatoire une formation au secourisme comment comprendre cette faiblesse des effectifs par rapport à l'immensité du territoire à couvrir savez-vous par exemple que le ratio est actuellement d'un sapeur-pompier pour 20 000 habitants alors que l'idéal aurait été au Cameroun un sapeur-pompier pour 200 habitants savez-vous qu'il existe de nombreuses zones non couvertes par les centres de secours états de fait qui augmentent notamment la distance et le délai d'intervention dû aux élongations voilà la souffrance dans laquelle se trouve le Cameroun en ce moment conséquence du nombre de morts dans les accidents du nombre de morts dans les incendies du nombre de morts dans les inondations et que dira-t-on enfin des éboulements merci beaucoup pour la colère de ce matin exprimée et on se pose également toutes ces questions afin de mieux les comprendre qui gère le secours au Cameroun comment ça s'organise et qui s'en occupe d'ailleurs en ce qui concerne les catastrophes aujourd'hui puisque le Cameroun on connaît les accidents des éboulements et tout ce qui va avec alors prenons rapidement l'appréciation de cette colère avec vous Karine Sontier ce matin vous nous faites savoir que c'est un problème réel au Cameroun oui c'est un problème réel parce qu'en principe dans la ville de Douala il devrait y avoir trois centres de secours notamment dans lesquels devraient se trouver les sapeurs-pompiers pour être plus poche des populations en cas où le besoin vous ne commencez pas à Douala pour qu'on comprenne mieux la situation et il y a un centre qui a été annoncé en Banga Bakoko les travaux ont été prévus pour septembre 2017 sauf que nous sommes en 2020 et la construction devait durer six mois jusqu'aujourd'hui on ne sait pas si ce centre est terminé ou pas mais lorsque vous tapez les recherches et que vous allez sur le terrain vous voyez qu'il n'y a pas d'effectivité dans ce sens-là ce qui signifie que les secours au Cameroun relèvent encore un peu plus de beaucoup d'amateurisme de la part de ceux qui nous dirigent parce que les acteurs même sur le terrain ils ne sont pas si nombreux en termes numériques et en termes d'infrastructure ils aimeraient peut-être bien travailler mais après ils n'ont pas le matériel qu'il faut parce qu'il y a tellement de choses à avoir il ne faut pas juste des véhicules les cas par exemple comme Ezeka il fallait un hélico pour notamment aider à secourir les personnes et à faire transporter les personnes qui étaient accidentées il y a des cas par exemple comme un gouaché où il fallait l'apport des sapeurs-pompiers mais vous voyez que n'eût été la présence des populations qui elles-mêmes étaient très engagées les sapeurs-pompiers n'auraient pas pu y arriver précisons qu'il y en avait dans la population qui avait des pioches voilà il y en a maintenant qui pendant le moment où il fallait retirer les dépouilles étaient obligés parfois de lever un doigt à un corps et autres justement parce que ce n'est pas des personnes formées qui le faisaient et pourtant les sapeurs-pompiers ont ce travail-là ils ont une autre tâche qui est notamment de sauver des vies mais aussi d'aider les personnes au moins à bien faire leur deuil lorsque on a une vie qui est perdue il n'y a que leur logistique est très délicate parce que ça dépend du secours qu'il faut apporter aux personnes ou alors protéger les personnes ou bien désincarcérer certaines situations lorsque vous arrivez dans la rue et qu'il y a des égouts qui sont bouchés par exemple les sapeurs-pompiers devraient être là sauf qu'il n'y a pas d'égout au Cameroun les sapeurs-pompiers arrivent et puis ils procèdent à la désincarceration quand vous voyez devant le Camtel des Pandas il y a un creux qui est carrément là-bas et pourtant c'était des travaux qu'on avait fait après les travaux on n'a plus rien fait et après maintenant lorsqu'il pleut l'eau stagne de ce côté les sapeurs-pompiers ont aussi un travail à faire de ce côté-là maintenant il y a que on pense dans notre société que les sapeurs-pompiers n'agissent que lorsqu'il y a des incendies alors que le spectre d'action est très large c'est pourquoi ils défendent particulièrement de la protection civile Très bien et vous parlez bien sur la protection civile on verra ce qu'ils font dire tout à l'heure mais il faut quand même reconnaître que le matériel le manque de matériel est quand même criat pour tous ses secours aujourd'hui Dominique Audray Charles Amel a la précisé Tout à fait lorsque pour les personnes qui sont déjà montées dans des ambulances pour accompagner des gens vous avez l'impression que vous êtes simplement dans un taxi qu'au lieu d'attendre cette ambulance-là vous auriez dû prendre un taxi tout bonnement pour vous ramener au niveau de l'hôpital la police la gendarmerie le SAMU les sapeurs-pompiers font partie du corps des services de secours entendez également par là la protection civile parce que de façon générale on peut dire que c'est une branche de ce secteur-là il n'y a que lorsque vous parcourez certains livres ou bien que vous regardez des documentaires ou bien écoutez des documentaires faites même des recherches vous vous rendez compte que ces ambulances-là pour les sapeurs-pompiers et autres ont un rôle important et prépondérant parlons par exemple des sapeurs-pompiers est-ce que vous saviez que lorsqu'on décide de construire des bâtiments de très grande hauteur ils ont leur mot ils ont leur rôle à jouer ils doivent valider ou invalider certaines constructions pour pouvoir leur permettre de pouvoir intervenir en cas de sinistre au moment des inondations on a vu des inondations avec des vidéos dans d'autres pays vous voyez comment avec des hélicoptères on vient en lever des gens sur des maisons et autres est-ce que c'est le cas chez nous ? non on ne peut pas en dire autant on a vu comment les récents inondations ici à Douala comment les gens se démenaient par eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir où étaient passés ces sapeurs-pompiers on n'en a pas vu non peut-être pas les sapeurs-pompiers est-ce que ces sapeurs-pompiers avaient le matériel adéquat parce que le problème fondamental ce matin c'est est-ce qu'ils ont le matériel adéquat ils n'ont pas le matériel et ils sont en nombre inférieur il n'y a pas de personnel à ce niveau-là c'est dire c'est montrer peut-être la légèreté la légèreté que l'on accorde à ce secteur de la protection civile oui on n'y accorde pas d'intérêt il y a des ambulances aujourd'hui à l'étranger en France notamment qui permettent de faire des examens pendant que vous êtes encore dans l'ambulance et il y a une sorte de télétransmission pour l'hôpital qui va vous recevoir donc en fait de façon plus simple c'est une sorte de chaîne de l'ambulance à l'hôpital on est en contact on sait que le malade qui arrive aura besoin de telle telle autre chose parce qu'ici puisqu'on l'a avec nous on a commencé à faire les premiers examens est-ce que dans nos ambulances c'est possible non est-ce qu'on a des carnets informatisés pour les malades dans nos hôpitaux non on n'a rien du tout donc on n'a pas d'ambulance on n'a pas de de sapeurs-pompiers et la police même combien de fois est-ce qu'elle intervient lorsqu'il faut protéger des gens est-ce que les sapeurs-pompiers sur le terrain prennent la peine d'organiser des formations le secourisme les premiers secours avant de les appeler avant qu'ils n'arrivent il y a le problème d'eau ils n'ont généralement pas d'eau lorsqu'ils arrivent pour éteindre les incendies c'est pas possible il n'y a pas de route pour pouvoir accéder au lieu où il faut éteindre l'incendie c'est un autre problème également donc il y a un enceintement de beaucoup de difficultés et dire que c'est un réel problème de protection civile bon oui protection civile il y a une direction comme ça au ministère de l'administration territoriale mais à côté il y a également une direction de catastrophe donc les deux vont de pair c'est pour dire quoi pour dire un peu ce que disait le secrétaire d'état américain à un moment donné monsieur Henry Kissinger disait je le cite l'homme d'état se définit non pas par la grandeur de ses objectifs mais par la catastrophe qu'il saura éviter à son peuple fin de citation donc en réalité Karine a parlé de trois noms aujourd'hui il devrait avoir au moins quatre unités des sapeurs-pompiers à Douala laisser l'unité principale qui est en Gaudi peut-être pour le centre de ville en mettre une unité quelque part au bord de Voury peut-être vers Loupé pour une disposition là-bas une autre à Bonaberry et peut-être en Bangabakoko proche de Bamba parce qu'il y a eu plein d'accidents là et tout et les populations qui arrivent là-bas et vous voyez bien qu'avec le stade en construction ça aurait pu permettre de quadriller la ville de cette manière mais également les bouches d'incendie donc c'est des prénomènes qui sont transversaux donc lorsqu'on parle de la protection civile et de la lutte contre les catastrophes ça intègre le corps médical ça intègre l'éducation comme l'a dit Dominique mais ça intègre le matériel par exemple il faudrait que les élèves à l'école primaire commencent à s'habituer que veut dire un sapeur-pompier que veut dire un policier que veut dire un sous-préfet un médecin c'est quoi donc il doit grandir en ayant à l'esprit qu'il sera utile à la société demain or c'est ça qui n'existe pas aujourd'hui donc il faut bien qu'il sache en avant même d'arriver à la classe de 6ème j'ai opté pour être un ingénieur dans les travaux publics dans les routes à ce moment il s'est voilà mais nous aujourd'hui on nous a emmené seulement à dénoncer ce qu'il ne veut pas oui mania il y a ceci accident en banga déraillement et tout mais les élèves les étudiants qui sont dans l'école ne voient pas en réalité ils ne voient pas cette corrélation mais qu'est-ce qui justifie justement aujourd'hui le manque de matériel adéquat pour pouvoir intervenir en cas justement de sinistre ou encore de catastrophe madame monsieur bon ben gao garderez la parole parlons-en dans la deuxième partie ma coïn pause et nous tentons évidemment de comprendre les questions qui se greffent à la république aujourd'hui le Cameroun doit-il émerger ou pas où est-il émergent sauf nous sur la voie de l'émergence et nous nous posons des questions qui sont on va dire réelles des questions circonstantielles des questions factuelles oui pour mieux comprendre si le train de l'émergence est avec nous ou pas et Charles a même battu à l'instant dans sa colère exprimer encore le manque d'infrastructure le manque de matériel le manque de ressources humaines en ce qui concerne la réalité autour des interventions dont les catastrophes ou encore des accidents bien connus au Cameroun aujourd'hui les appréciations divergent non seulement sur la toile mais pour vous qui nous regardez ce matin merci de continuer à échanger avec non seulement les internets que vous êtes puisque vous êtes assez nombreux justement à le faire Bonbon Bengan tentait justement de nous donner quelques pistes de solution pour qu'on puisse en arriver et sortir de cette question qui fâche tellement Bonbon Bengan qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des résolutions à ça puisqu'il s'agit d'un problème aujourd'hui de catastrophe et de protection civile vous le disiez à l'instant justement une partie de la réponse entre dans l'introduction que vous venez d'énoncer là tout à l'heure vous dites le Cameroun doit émerger certes mais pour qu'on y arrive et corger ce que Charles Hamel déclame dans sa colère aujourd'hui en le décriant c'est quoi Cameroun qui était un pays à revenus intermédiaires comment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne un pays pauvre et très endetté ça veut dire qu'il y a eu une orientation politique qui nous a amené à cela c'est-à-dire qu'on abandonne ce qu'on appelle à maintenant je pense que c'était hier ou avant que Charles Hamel nous a amené encore dans dans voilà avec SICAM avec un certain nombre de choses vous allez vous rendre compte que c'est Cancan qui le disait je n'aime pas le commerce des détails j'aime le commerce en gros donc il faut prendre le problème du Cameroun dans leur globalité c'est pour ça que je disais les effets sont transversaux sont transversaux vous allez vous rendre compte qu'il parle de la protection civile la déception de catastrophe or c'est sous l'encadrement du ministère en charge de l'administration territoriale mais on est là dans le champ beaucoup plus de la santé publique maintenant vous allez donc interroger l'hôpital qui a pour mission d'administrer les soins et de faire des recherches on ne vous dit rien donc voilà où nous en sommes et le même hôpital n'a pas l'énergie électrique parce qu'on n'a pas fait la maintenance pour que son loulou soit en plein régime chaque fois pour que mais qu'il soit en plein régime il faut donc faire quoi parce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui on a ces réalités on n'a pas le cœur on n'a pas le cœur c'est comme si on veut vous avez un abcès qui vous dérange mais ça fait 38 ans on fait une petite chirurgie on connaît on balaie l'escalier en commençant par le haut il n'y a pas de transimisation tout le monde connaît la formule quand on ne peut pas on laisse et quand on ne peut pas laisser donc on commence à balayer il n'y a pas 36 000 solutions de toutes les manières on balaie un escalier en commençant par le haut est-ce que c'est la solution sur la mer ? oui balayer l'escalier en commençant par le haut oui mais est-ce que cela va résoudre le problème de façon urgence ? monsieur Michel Ngatou il faut dire que attendez calme il est dans les urgences à l'hôpital quand on est dans les urgences après les urgences on va dans la salle d'hospitalisation quand vous voulez tout faire dans les urgences urgences non l'hôpital ne se limite pas aux urgences les urgences c'est pour prendre les cas j'allais dire voilà pour les amener à l'hospitalisation classique et sortir de l'hôpital vous pensez on ne règle pas l'urgence hospitalisation et guérison voilà voilà ce qu'on en fait monsieur Michel Ngatou il faut dire que des années 2010 aux années 2012 le Cameroun a connu des tragédies des tragédies je pense que c'est en fin 2015 2016 qu'on a comment on est revenu sur l'appellation monsieur Michel de triangle de la mort parlant de l'axe Yawoundé Yawoundé Bafoussam Bafoussam Douala voilà le triangle de la mort se sont ajoutés encore d'autres villes comme Yawoundé Berthoa Berthoa Garouaboulaye Garouaboulaye Margaoundéré avec les différents accidents qu'on avait eu enregistré l'urgence s'est posée et c'est dans plusieurs discours monsieur Michel Ngatou notamment un du chef de l'état où il abordait la question des centres de secours il l'avait dit il était plus qu'urgent il est plus qu'urgent qu'on mette en place des centres de secours qui vont permettre à éviter les tragédies que nous vivons quand on parle de tragédies une feuille de route avait été déterminée monsieur Michel Gatou les centres de secours avaient pour mission je peux vous le citer lutte contre les incendies lutte contre les calamités et les séquelles secours aux personnes en péril sauvegarde des biens en péril participation à la gestion des catastrophes participation aux études aux actions de prévention ceux des sensibilisations intéressants à leur domaine de compétences elles devraient veiller les centres de secours devraient veiller au respect de la réglementation en matière de lotissement construction d'immeubles d'habitation construction d'immeubles et de grandes hauteurs construction des établissements ouverts au public réalisation des réseaux d'eau d'incendies dans les casernes et dans les localités de l'implémentation voilà l'ensemble des choses qui avaient été mises sur pied il était question premièrement de créer une unité ou un centre de secours à la sortie de Yaoundé entre Mbongo et Yassa M. Michel Gatchou on devait créer c'est ce qu'elle a parlé de Mbodi Bakoko on devait créer une unité là on devait créer un autre centre de secours à l'entrée de Yaoundé en Bancomo ou en Hala à Aquamaria entre cette zone on devait créer un centre pour permettre en cas d'accident à Edea ceux de Mbago Bakoko ont une intervention rapide on pourrait pour amener si c'est dans la zone de Dea Boumi et Bel ils avaient ce travail ce travail avait été bien présenté au public par les différents ministères vous savez c'est des points de presse qu'on joue où on vous parle de cette affaire de 100 de secours M. Michel Gatchou jusqu'aujourd'hui ça n'a jamais pu démarrer regardez tout simplement les SAMU regardez ce qu'on a réservé aux SAMU vous voyez encore les véhicules de SAMU dans la ville de Douala ils ont tourné 5, 6, 7 jours une semaine, un mois et après ça plus rien quand vous arrivez dans l'hôpital à Quintini vous avez besoin d'une ambulance on vous dit que voilà ça c'est garé là-bas il n'y a pas de ambulance il s'en panne vous voyez les problèmes qu'on vous pose pour rester ne serait-ce que dans les petits unités comme les centres si déjà le centre de secours n'existe pas s'il vient d'accident M. Michel Gatchou avant qu'on s'en bat vous allez vous rendre compte que sur les réseaux sociaux les centres de secours devraient bouger on devait les voir vous allez vous rendre compte qu'ici en Banga il y a un accident c'est encore la pique comme quelqu'un qui est de passage il y a ces huiles dedans on prend les huiles on met de côté on prend un malade on l'étale parfois c'est les véhicules de quelqu'un qu'on réquisitionne on casse les sièges ça peut changer ou pas M. Michel Gatchou ça ne pourra pas changer pour la simple raison que lorsqu'on a présenté ce centre de secours je ne sais pas si c'est la peinture qu'on avait mis je ne sais pas comment on avait réhabilité mais toujours est-il qu'on nous a présenté des véhicules qui ont redisparu à la fin qui ont redisparu et on a besoin que ça change entre Bafoussam si il y a un incident baranté j'ai au plan un grave incident à Bazou ou à Tongou ou à Fanda ou je ne sais pas moi un plus bas M. Michel Gatchou dans le norme à Combé comment on était ils vont partir soit de Douala soit de Bafoussam il n'y a pas d'unité il n'y a pas de centre de secours regardez la gestion même la gestion du Covid devrait vous démontrer on a plutôt fait des hôpitaux de campagne en qui avait des centres de secours donc vous vous rendez compte qu'on énonce des choses pour plaire au public on énonce des choses pour plaire à la population créer pour dire non grâce à X et à Y on a pu créer tel statut mais au fond sur la réalité c'est nul alors est-ce que ça ne nous pose pas des questions enfin ça ne nous a même pas à nous poser des questions sur ce que le septennat actuel nous renvoie comme étant le septennat des grandes opportunités peut-on dire aujourd'hui que l'on vit ces opportunités deux ans déjà seulement aujourd'hui peut-on apprécier et dire que le choc de l'état dans ses grandes opportunités dans ses grandes réalisations prônées bien sûr par lui-même qui dit incarner la démocratie et les réalités et la croissance vers l'émergence est-ce qu'on est dans ces opportunités véritablement à la colère exprimée ce matin sur ce plateau madame et monsieur la question vous est posée peut-être du téléspectateur et nous dirons à travers les plateformes connues et ils vont l'apprécier véritablement alors rapidement prendre les messages du téléspectateur Karine c'est une sorcière elle a dû faire du mal à un homme dans sa vie qu'elle regarde son passé elle trouvera la réponse c'est ça quand Noël qui est fin elle tombe juste sur des gigolos ce n'est pas ça c'est ça c'est elle qui transforme son monde non 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 c'est ça elle n'a que 32 ans elle se plaint de quoi il y a les femmes de 40 ans qui sont célibataires alors qu'elles sont sérieuses et elles ne travaillent pas elles n'ont pas d'entreprise elles n'ont pas d'argent elles sont là elles attendent le mariage pourquoi vous arrêtez sur le facteur argent parce que parce que parce que parce que vous donnez l'impression vous donnez l'impression que c'est parce que la femme a de l'argent qu'elle se rend compte qu'elle vit lorsque monsieur Mbatshu lorsqu'une femme est instruite et qu'elle est indépendante financièrement on lui dit que les femmes instruites les longs créants ce sont les longues bouches les hommes aujourd'hui se cassent derrière ça je me suis réservé le droit de vous dire monsieur Michel Ngatshu que l'école est dangereuse pour la femme non vous l'avez déjà dit toujours j'ai dit aujourd'hui je ne voulais que l'école est dangereuse pourquoi monsieur sachez une chose l'école doit développer trois valeurs essentielles le savoir en termes de connaissance le savoir-être et le savoir-faire sauf que ces deux valeurs l'école ne peut pas les donner il n'y a aucun aucun enseignement qui donne le savoir-être et le savoir-faire c'était avant aujourd'hui on donne la connaissance l'enfant qui est à l'école se dit il ne cherche même pas à ressembler à son père mais il cherche à ressembler à son fils il cherche à ressembler à elle à Ousse Poupie des faroteurs regardez la constitution du modèle la femme quel est le modèle je vous demande aujourd'hui nous sommes à la télé quel est le modèle de la femme cabonaise aujourd'hui à l'époque on avait des modèles en termes de femmes cabonaises aujourd'hui c'est Beyoncé je pense que les femmes au plus que nous sommes au Cameroun il y a des modèles pourquoi la femme aujourd'hui camerounaise qui est inscrite ne peut pas questionner comment les élises tant qu'on fait élisabeth tant qu'ils ont fait combien la connaissent les 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 signes de belles et tout comment elles ont fait pour trouver le mariage et maintenir les roses anglais ils sont inconnus du grand public c'est justement des femmes connues qui sortent pour à l'école qui est mais parce que vous vous les vous nos parents vous nous présentez parce qu'ils ont je suis désolé vous êtes les parents mettez ça devant les enfants et ils vont apprendre non vous avez échoué lamentablement alors voilà écoute dans le papa quand j'ai dit donc à ma fille il y a une femme qui s'appelle les signes de belles et les mariés elle est docteur docteur plus pas plus beaucoup et disait tant que bac plus beaucoup et il y a ça tout des tours des tas de trucs comment ça se fait est-ce que vous dites c'est votre époque c'est votre état nous aujourd'hui or celle-là ils ont fait l'école pourtant que par exemple voilà une femme elle est avec ses camarades d'assaut elle les a battus toutes elle a un doctorat en économétrie parce que quand ils avaient la licence en sciences économiques après avoir eu un baccalauréat en mathématiques élémentaires elle est bas parce que les autres allaient faire banque financière fait économétrique et même les garçons fuyaient et au mariage elle a fait un bon mariage interrogez-vous c'est ce qu'il y a 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 nous on s'est inspiré de nos parents merci car il nous prenait les téléspectateurs les messages je vous en prie carré Zao Singapour qui parle par rapport à la colère ils ont renouvelé les mamis ouata de la police pour vous fouetter peuple amorphe ça c'est un problème d'équipement cette femme est orgueilleuse elle a beaucoup fréquenté d'être stable financièrement comme si cela gêne le mariage beaucoup de nos souhaits ont ce complexe aujourd'hui quand une femme n'est pas là à l'école et quand une autre elle est là à l'école et elle a son argent et un trou par le mari c'est parce qu'elle n'est pas à l'école c'est la faute de qui si vous n'avez pas fait vous avez connu le phénomène de Nana Benz en contre d'Ivoire c'est la faute de qui vous avez connu le phénomène de Nana Benz en contre d'Ivoire il faudrait qu'on arrête les gens ne doivent pas s'excuser parce qu'ils sont à l'école ou bien parce qu'ils ont de l'argent ça n'a rien à voir lorsqu'un homme se rapproche de vous ce n'est pas vos diplômes qu'ils voient vous lui présentez toutes les femmes sont épousables c'est quoi ? merci beaucoup Karine les messages toutes les femmes sont épousables il faut être capable de les épouser justement les femmes ne sont pas épousables je suis désolé il faut être capable de les épouser il faut être capable j'ai dit ici que pour pouvoir gérer une femme forte il faut être fort un homme faible ne peut pas gérer une femme forte il dira qu'elle est mal élevée c'est pas un homme qui se plaît c'est une femme qui se plaît c'est une femme qui se plaît il y a des hommes qui se plaît Karine là du jour c'est une femme qui se plaît il y a des hommes qui se plaît donc voilà allons-y avec les messages impossible de séparer la gestion de la misère ce que nous voyons n'est que la suite logique de cette gestion catastrophique qui perdut le début de solution le plus logique serait de commencer par changer les acteurs de gestion qui sur la durée ont prouvé qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas capables de mieux il y a quelqu'un qui aimerait avoir la femme là j'ai mené Caudry ici voilà moi je suis diplômée de l'enseignement supérieur avec Bac plus 6 mais ça ne me monte pas à la tête je me reste je reste soumise à mon mari qui n'a pas le niveau BPC mon secret se trouve dans l'éducation que j'ai reçu et des valeurs que j'ai apprises à développer j'applique le principe qui dit que l'homme reste le chef même si tu es intellectuel que lui que les femmes comprennent c'est pas le diplôme qui fait d'elle une femme ce sont les valeurs qu'elle incarne le comportement envers son mari qui la valorise auprès de celui-ci on dit la même chose on dit la même chose vous voulez la même chose qui se glorifie qui se rabaisse donc elle laisse les autres parler de ce qui dit non mais elle vous parle d'elle Karim elle fait témoigneur elle fait témoigneur vous n'allez quand même pas elle est dans le mariage elle est dans le mariage elle n'est pas dans le mariage elle ne peut pas interpréter ce qu'il y a dit elle vous donne un avis elle vous dit qu'elle a son avis c'est sa vie c'est sa vie elle a un mari qui n'a même pas au niveau elle a les bonnes valeurs mais est-ce que nous sommes dans le mariage pour savoir si c'est les bonnes valeurs vous donnez son point de vue pourtant vous voulez vous voulez vite palper vous êtes d'accord mariez-vous aussi on voit voilà une mais justement elle vous dit attendez est-ce qu'elle avait vu mieux voilà mais justement on cherchait le bonheur le mariage c'est la recherche du bonheur elle a le bonheur elle témoigne vous vous offrenez elle n'a pas dit qu'elle est malheureuse on dit la même chose personne n'a dit si quand on est allé à l'école on va demander aux gens d'être méprisantes personne ne les demande mais on sait tous que lorsqu'un homme est moins instruit que vous il est frustré pas forcément voilà un témoignage un témoignage vous êtes dans sa maison vous êtes dans les maisons des hommes qui sont elle vous dit qu'elle avait l'histoire moi je reste dans les histoires merci Karine poursuivre les messages on a connu une dame chef d'entreprise bien riche matériellement qui cherchait éperdument un nom pour le mariage et quand elle en a eu s'en est séparée après quelques années sous prétexte que son mari était venu pour la rendre pauvre compte tenu des charges qu'elle assumait dans leur couple Emmanuel Emmanuel d'accord et qu'est-ce que vous direz ça vous vous direz justement que attendez lorsque vous épousez une femme et que vous trouvez qu'elle a un certain niveau un homme s'il veut garder l'autorité il doit tout faire pour être au-dessus de ce que sa femme rapporte interroger la femme qui vient de faire un témoignage ne fait pas de cours de philosophie voilà un cas pratique ce qu'elle a dit c'est que son mari est devenu pesant elle s'occupe de lui et elle s'occupe de la famille de l'homme et attendez je ne vais pas travailler toute ma vie pour m'occuper voilà prenez dans le premier exemple et c'est un cas pratique c'est justement son mari travaille en commentant commentant justement elle est plus sûre que son mari elle est à l'aise dans son foyer qui rapporte plus merci permettez Shalamet 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 merci monsieur Michel Ngatio vous vous rendez compte que la femme elle cherchait un homme mais lorsqu'elle a rencontré l'homme qui pouvait supplier vivre l'amour elle s'est souvenu que l'homme était devenu un fardeau on ne paye pas les factures j'en étais Dominique Odez les factures ne paye pas l'amour ne paye pas les factures Dominique Odez au Yenguelec mais mettez que Shalamet s'exprime mais quelqu'un vous dit qu'elle paie les factures on vous écoute monsieur Mbatio je voulais dire monsieur Mbatio je savais elle fait tout pour le paye c'est mort je vais vous retirer je vais vous retirer la parole je vais vous retirer la parole non laissez que Shalamet on a très peu de temps je vous en prie il a eu minutes je voulais juste dire qu'aujourd'hui on voit des foyers où la femme a plus la femme a plus que l'homme plus que l'homme monsieur Michel Ngatio elle n'ouvre pas la bouche la femme est le comptable du foyer la femme a pour devoir l'une des valeurs de la femme c'est de ne pas exposer la richesse de son mari encore moins les secrets de la famille voilà une autre valeur c'est le sixième sur le pilier dans ce module école du mariage la femme prend égard elle prend égard c'est la raison pour laquelle on dit donne 10 000 à une femme là regardez que j'ai un problème de 5 ans je n'ai pas je n'ai plus la femme conserve lorsque vous avez une femme qui commence à exposer ce n'est plus une femme voilà seule femme qui a épousé un homme elle n'a pas dit qu'il était infidèle elle n'a jamais dit qu'il était pensier mais elle s'est souvenu qu'il était une charge pour elle elle a viré elle a préféré se séparer parce qu'il était une charge donc monsieur Michel Gattou je dis même pour l'histoire de ce jour que cette femme laisse la valeur financière vous ne causez pas argent avec votre femme on ne cause jamais argent on ne cause pas diplôme à la maison je ne cause pas vous n'avez jamais causé histoire ni doctorat vous allez causer du bien-être de la famille les enfants sont là à l'école pourquoi étudier tel a fait ceci il manque des habits tel la santé mais cette femme ramène toujours le travail vous allez voir qu'à l'heure où elle doit jouer son rôle de femme elle au téléphone est-ce qu'on a fait la livraison il faut savoir se dissocier merci beaucoup mais c'est le goût de certains vous pouvez toujours justifier oui d'accord c'est pas une justification c'est le goût on a livré je dis qu'est-ce qu'il a dit de ce passé voilà merci à vous merci à nos millions de téléspectateurs merci madame et messieurs de nous faire confiance des réalités aujourd'hui au Cameroun pas seulement et nous en profitons pour saluer les familles africaines qui nous regardent et qui sont également au parfum de cette réalité les femmes qui nous regardent ce matin qui se retrouvent certainement dans l'histoire de ce matin et le vœu certainement de chaque homme il n'y a pas que les africains qui nous regardent il y a également des étrangers qui nous regardent grâce à leurs collègues qui sont des gens de chez nous voilà on vous dit merci et on voudrait également dire notre vœu c'est de voir toutes nos sœurs être mariées toutes nos sœurs devraient être mariées je permettez c'est de voir toutes nos sœurs être mariées et pour que nos sœurs soient mariées également nous croyons qu'il y a une contribution de nos parents nous croyons qu'il y a même une contribution de la société et un encouragement justement de nos frères les hommes nous devons tout faire également pour encourager nos sœurs et peut-être aussi à les épouser mais maintenant il y a quand même un problème peut-être on marquera ça en termes d'interrogation est-ce que toutes les femmes peuvent être mariées parce qu'il y a un seul souci non demander aux femmes de faire un autre colloque pour revoir leur émancipation de la femme aujourd'hui au Cameroun dans le monde quand la émancipation de la femme est venue détruire nos foyers en 2017 et en 2018 dans la zone de l'Afrique de l'Est que ce soit à l'Ouganda ou au Kenya je ne parle pas je vous dis c'est des femmes qui ont manifesté pour être polygames même en Italie même en Italie c'est des femmes qui ont manifesté pour être polygames pour réclamer la polygames même en Chine justement je vous dis aujourd'hui monsieur Michel Gatchouk que tel que le monde est en train d'aller on s'en a tous polygames voilà dans un instant madame monsieur qu'est-ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures qu'est-ce qui a retenu votre attention qu'est-ce qui a retenu sur lesquels vous êtes largement exprimé Karine Sontia a pris le temps de les ressasser encore pour nous ce matin on vous écoute Karine oui on commence par les taxes sur le téléphone parce que les gens veulent nous distraire avec d'autres sujets parce qu'il faut bien en parler les taxes sur le téléphone importées qui vont s'appliquer à partir de demain 15 octobre 2020 si rien n'est fait alors ce qui est sur la toile c'est que les Camerounais questionnent à la fois cette loi aussi l'entreprise qui est chargée de collecter les fonds et en plus même il y a déjà des options qui sont sorties pour le craquage des téléphones les gens sur la toile sont très très en colère par rapport à cette loi et aimeraient bien qu'elle soit vite modifiée ou encore tout simplement supprimée parce que déjà cela va tuer à la fois l'économie numérique à la fois cette loi là pourrait enteriner même les entreprises qui importent les téléphones au Cameroun comment la question qui reste c'est comment est-ce que on peut enlever une taxe des impôts qui doit être payée par les entreprises qui importent les téléphones et la remettre dans les poches des citoyens lambda ça c'est toute la question que les uns et les autres se posent sur la toile et les réactions sont fleuves sur internet madame messieurs devenu quand même aujourd'hui un des sujets majeurs qui alimente toutes les conversations au Cameroun demain 15 octobre si rien n'est fait cette loi des finances risque d'être appliquée qu'est-ce qu'on peut faire pour la stopper où sont ces députés de la nation très attendus on a vu quelques-uns justement de l'opposition s'exprimer mais où sont les députés de la majorité sur cette question qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le consommateur camerounais devrait-on l'abandonner Mbombam Benga ? la première chose il faut condamner tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale ils ont fait preuve là d'un comportement antipatriotique ils étaient là pour voter pour sauver garder les maisons des chimpanzés les autres en oubliant l'essentiel en oubliant l'essentiel ça veut dire qu'en fait les députés de cette législature sont en train de nous dire que ne nous faites plus confiance nous n'allons jamais lire les textes qui seront soumis à notre appréciation donc il faut quand même que les camerounais l'observent le constatent et décrit donc c'est la preuve qu'ils ont eu des textes qu'ils n'ont pas pris le temps de lire ils ont voté sans comprendre le contenu sans lire sans lire ils ont même lu ils ne sont pas indigènes comme moi moi vous pouvez me reprocher d'en avoir pas lu mais eux ils savent lire ils savent écrire donc ils n'ont pas lu nous devons condamner je pense que nous devons engager une pétition pour chercher une motion des retraits de confiance à tous nos députés et peut-être même demander une élection législative anticipée parce que comment ils nous ont fait demander une loi pareille et aujourd'hui quand le gouvernement veut mettre en application les dispositions de cette loi ils sont comme s'ils sont surpris d'une loi qu'ils ont votée quand même c'est terrible maintenant c'est l'autre versant je dis nous sommes dans la logique normale d'un gouvernement qui a programmé l'assassinat collectif de cette population regardez comment et on le dénonce ici depuis au moins 4 ans dans le programme de prévention routière regardez le comportement des gendarmes au lieu de mettre sur nos axes routiers comment vous appelez ça pour flasher les gens les radars d'installer les radars pour discipliner et ils sortaient de Sissongo pour venir flasher c'est la même chose que le gouvernement fait on sort pour venir pour flasher quel est ce gouvernement par embuscade qu'on a installé ici et vous voulez nous parler de l'émergence non pas du tout donc je pense qu'aujourd'hui même voilà un cas qui peut amener tous les Camerounais à se mobiliser et à descendre dans la rue voilà une situation parce que là ça intègre et les forces de maintien de l'ordre qui vont nous taper et nous tirer dessus et le nombre d'affaires justement ça au moins c'est un problème qui devrait nous amener vers un intérêt c'est que depuis la semaine dernière que cette actualité fait parler plus d'un Camerounais on a vu on a vu aucune pétition d'ailleurs vous parlez de pétition même pas une pétition initiée pour dire que nous disons non à cela est-ce que les Camerounais comprennent que ça c'est une logique mise en place pour pouvoir tuer tuer et tuer l'économie même des familles aujourd'hui qui devait mieux nous l'expliquer que les députés qui devait mieux nous l'expliquer que ce que vous appelez la représentation nationale représente donc la nation comment très bien Charles Amin Batou on va dire que les colères sont perceptives aujourd'hui à travers les nombreuses réactions qu'on a sur la toile c'est un vœu c'est une volonté du gouvernement énervé provoquer les Camerounais les amener descendant la rue avec cette taxation tout ce que le fait du grammy je commence d'abord avec l'introduction de Mbombok vous avez une assemblée nationale où la conférence des présidents est gérée par un membre du gouvernement qui définit les priorités et l'ordre de traitement de différents sujets est-elle encore est-elle encore cette assemblée indépendante est-elle encore indépendante vous avez une assemblée nationale on vous apporte les documents à une deux heures parfois peut-être on vous amène à 24 de la science vous devez vous amène les sujets vous allez traiter les camps les projets de loi essayer de discuter comment allez voir maintenant les cabinets ce qu'on appelle les cabinets parlementaires de nos différents élus vous allez vous rendre compte que les cabinets ne sont constitués de personnes allez voir la substance même en termes d'individus qui font les cabinets parlementaires le rôle des cabinets parlementaires c'est de travailler sur l'ensemble des lois travailler sur les problèmes et c'est ce qu'ils recevoient pour aller défendre au niveau de l'Assemblée nationale qui est derrière ces cabinets donc si on a résolu déjà c'est pas on peut vous rendre compte monsieur Michel Gatiot il y avait une question à laquelle on devait en fait le gouvernement chercher des solutions je vais vous le dire je parle trivialement comment faire pour enlever les Camerounais de Facebook d'Internet parce qu'ils nous gênent ils gênent la logique de conservation du pouvoir ils gênent la gestion du pays ils gênent la gestion des sous-sols ils gênent notre façon de fonctionner de traiter le sol ils nous vendent à l'étranger les copies comment faire il faut imposer une taxe si vous mettez une taxe que de dépenser le Camerounais va préférer jeter l'androïde et passer de manière entre guillemets trivialement voilà la taxe vous savez qu'il y a des Camerounais qui disent sur la toile qu'ils vont même utiliser désormais ils vont abandonner leur téléphone ça va donc faire un de moi un microbe de moi sur Facebook monsieur Michel Gatchou un microbe de moi je dis non je dis non monsieur Michel Gatchou parce que dans une république qui se veut sérieuse on ne peut pas taxer vous avez vu pour ceux qui se sont battus à écouter les réponses données par l'homme qui va gérer ces mécanismes il s'est mis à balbutier il s'est mis quand vous allez fouiller même le nom de son entreprise même pas sur internet je dis c'est même pas sur internet d'abord il faut savoir qui se cache derrière cette entreprise de deux il faut se poser la question est-ce qu'il maîtrise même le sujet sur lequel dans lequel il est en train d'aller c'est une méthode monsieur Michel Gatchou de pillage de pillage de stressage on va stresser les Camerounais davantage j'ai attendu que l'ensemble des présidents des réseaux des réseaux de consommateurs se lèvent pour défendre et je donne raison à un aîné qui d'habitude dit que ces chambres ces réseaux de consommateurs c'est des affamés qui vont monsieur Michel Gatchou tout simplement pour chercher des bribes manger se taille de défendre aucunement le peuple parce que depuis là les différentes associations on ne les entend pas les différentes associations de consommateurs devraient déjà être là il y a un même qui est spécialiste c'est des jeunes il aime trop gêner non 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 de la famine excusez-moi il y a un spécial des grèves de la France je ne l'ai pas suivi parler je ne me suis pas parlé depuis longtemps monsieur Michel Gatchou c'est un braquage terrible imaginez-vous sur les boissons gazeuses on a taxé la pneumatique on a taxé la friperie on a pratiquement taxé même au niveau de la communication à 2% des frais monsieur Michel Gatchou et qu'on nous sorte encore ça mais c'est grave c'est condamné excusez-moi je prends une autre expression trivial c'est laisser le violeur pour condamner celui qui tient la caméra monsieur Michel Gatchou qui filmait le viol c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment on n'a aucun élu qui s'est fait 33% 33% 33% le chiffre n'est pas c'est pas vous achetez un téléphone qui est sorti en 2016 sa valeur sortie de l'usine après tout ce que vous voulez c'est 100 000 francs ce téléphone arrive au Cameroun vous l'avez en 2020 les 33% vont s'appliquer par rapport à la sortie de 2016 ou par rapport au temps qu'il aura mis dehors en 2020 vous voyez il n'a pas pu l'importateur téléphone qui passe par la douane lui n'est pas taxé lui n'est pas taxé c'est le consommateur qui doit alors on se demande le gouvernement camerounais est-il est-ce que le gouvernement qui a peut-être qui est même suppris aujourd'hui par cette loi là pourquoi aucune réaction ni le chef du gouvernement lui-même Joseph Diangouté ni le ministre des Finances ne vient nous expliquer mais les gens ont orchestré leur système leur étude d'ambuscade d'arnaque vous dites qu'ils viennent contre c'est le gouvernement qui a posé les camerounais ce ne seront-t-il fait justement même pas même pas parce que il y a il y a des façons de pouvoir contourner ça aujourd'hui et tout le monde le sait c'est disponible sur internet ne me demandez pas de payer cette taxe parce que je ne ferai pas je ne le ferai pas je ferai comme toutes les personnes qui ont déjà commencé à changer l'immédiat de mon téléphone voilà oui on le fera tous et on le changera en temps de fois oui on va changer on va changer maintenant vous allez faire le porte-à-porte il y a combien de téléphones dans cette maison où sont les factures où c'est les reçus de vos taxes que vous avez payé ils vont devoir descendre maintenant sur le terrain parce que si vous voulez dépasser là ils vont imposer une taxe sur la respiration en fonction de la grossesse de votre nez vous allez payer parce qu'ils vont fouiller ils vont fouiller je vais vous en fouiller c'est pour montrer la gravité monsieur monsieur je ne fais pas ce mot pour faire une légère tour je vous en prie puisqu'il est important de respecter nos partenaires madame et monsieur Constitlamine avec nous il vient nous parler de 1001 tapis Constitlamine bonjour alors bonjour Michel Gatiot bonjour à tous nos télésultateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka et du côté du magasin 1001 tapis nous sommes bel et bien le mercredi 14 octobre 2020 c'est donc la grande promotion du côté du magasin 1001 tapis des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires avec garantie et je rappelle aux clients du concept Salaka que le concept Salaka est le seul concept de communication commerciale qui vous permet d'avoir des articles de qualité et à Salaka on ne dépende pas un article on le remplace oui selon de nos slogans on ne dépende pas mais nous remplaçons à Salaka les clients peuvent le témoigner alors ce matin nous allons tout de suite avant de passer à la vente proprement dite je tiens encore à présenter à tous nos téléspectateurs que vous avez encore et encore quelques tensiomètres disponibles chacun devrait l'avoir à la maison prenez votre tension c'est bien bien entendu donc un tensiomètre de qualité vous l'avez au magasin 1001 tapis un tensiomètre avec tous ses accessoires notamment l'élément principal que voici vous avez également son chargeur et bien entendu tout ce qu'il y a comme élément qui accompagne ce tensiomètre de qualité à un prix vraiment dérisoire et dès que vous achetez un tensiomètre on vous donne gratuitement un fer à vapeur du côté du magasin 1001 tapis je rappelle que le stock il est très très limité nous allons tout de suite passer à la présentation des autres produits du magasin 1001 tapis nous allons commencer par des tapis oui vous avez des tapis de qualité des tapis neufs des tapis turcs vous les avez normalement au prix de 17 000 francs mais comme nous sommes toujours dans la double réduction vous les achèterez à 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis un tapis neuf un tapis dans son emballage au lieu de 17 000 vous l'avez à 15 000 francs du côté du magasin 1001 tapis la suite nous conduit à un fer à vapeur il est neuf il est dans le carton vous l'avez à 7 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour le compte de cette belle journée commerciale c'est des fers de qualité c'est des fers d'origine vous les avez à 7 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis prix de la double réduction je rappelle que ce fer à vapeur coûte normalement plus de 7 000 mais vous l'avez à 7 000 au magasin 1001 tapis on parle également des robots mixeurs 2 balles pour ceux qui veulent écraser les condiments secs les condiments frais les jus de fruits vous avez un robot mixeur 2 balles au lieu de 12 000 vous l'avez à 11 500 francs parce que c'est le prix de la double réduction ne demandez plus les robots voisins n'allez plus écraser les condiments chez les voisins chacun devrait avoir un robot mixeur neuf dans le carton avec garantie et je rappelle que ce robot mixeur en cas de problème ramenez-le on ne va pas le dépanner nous allons le remplacer vous l'avez à 11 500 francs seulement on parle également de plus en plus des bouloirs pour bouillir de l'eau au lieu de 6 500 francs vous les avez à 6 000 une bouloir neuve une bouloir en inox une bouloir de qualité vous l'avez à 6 000 francs au lieu de 6 500 du côté du magasin 1 1 1 tapis la suite nous conduit à un magnifique oufer ce oufer regardez comment il est présentable il est costaud il est nyanga il a la clé USB la carte mémoire il a la radio on peut écouter la radio Equinox il a un très bon son numérique et laser vous l'acheterez à moins de 35 000 francs 35 000 c'est le prix de promotion mais le prix de la double réduction vous l'avez à moins de 35 000 francs au magasin 1 1 1 tapis on parle également de plus en plus toujours d'un ordinateur complet la rentrée scolaire est en cours les parents les enseignants les établissements acheter un ordinateur complet à moins de 45 000 du côté du magasin 1 1 1 tapis stock très très limité vous savez très bien qu'en ce moment les cours se font en ligne les cours se font à distance des ordinateurs complets vous les avez à moins de 45 000 francs du côté bien sûr du magasin 1 1 1 tapis c'est un corps de dio avec 80 gigas de disque dur vous l'avez à moins de 45 000 au magasin 1 1 1 tapis on parle également des grands fers à vapeur au lieu de 12 000 francs vous les avez à 11 500 francs ce grand fers à vapeur du côté du magasin 1 1 1 tapis c'est à Douala au Cameroun on parle également toujours dans notre magasin d'un magnifique robot mixeur 2 bol c'est quoi sa particularité le bol à O a 6 lames le bol à 4 lames et le couvercle est doté d'un passoire vous l'avez à moins de 24 000 francs du côté du magasin 1 1 1 tapis que ce soit les restaurateurs les hôtels les cuisiniers chacun devrait avoir un grand robot mixeur à la maison à moins de 24 000 francs il est en vente du côté de 1 1 1 tapis et nulle part ailleurs la suite nous conduit chers téléspectateurs à un laptop il a la webcam ce laptop à la webcam il a le wifi le bluetooth vous l'avez à moins de 80 000 francs ce laptop de 160 gigas pour les cours à distance pour les cours en ligne pour le year learning voilà ce qu'il vous faut chers étudiants chers élèves chers enseignants vous l'avez à moins de 80 000 francs 160 gigas de disques durs 2 gigas de RAM lecteur DVD wifi, wifi, webcam, bluetooth vous l'avez à moins de 80 000 avec garantie on parle également de plus en plus toujours au magasin 1 1 1 tapis des ouffers à moins de 35 000 francs du côté bien sûr de 1 1 1 tapis on parle également des régulateurs de tension numérique vous les avez à moins de 16 000 un régulateur de tension à partir de moins de 16 000 francs ça se passe à 1 1 1 tapis et nulle part ailleurs les laptops Core i5 au lieu de 135 000 francs vous les avez à 130 000 ce laptop Core i5 toujours au magasin 1 1 1 tapis les détendeurs intelligents à moins de 12 000 francs les clés USB au lieu de 9 500 vous les avez à 9 000 une clé USB 32 gigas c'est du côté du magasin 1 1 1 tapis c'est à Douala au Cameroun les laptops Core i5 à 130 000 francs je dis bien un laptop Core i5 250 gigas de disque dur 4 gigas de RAM lecteur DVD à 130 000 francs du côté bien sûr du magasin 1 1 1 tapis on parle également toujours des robots mixeurs 2 balles à 11 500 francs merci beaucoup et venez à 1 1 1 tapis merci beaucoup merci infiniment Consti c'est un plaisir justement à travailler allez madame monsieur poursuivant l'émission Karine Sontia nous laisse également en route avec un sujet qui fait parler également les Camerouns aujourd'hui Karine oui on parle notamment du père Ludovic Lado qui a qui voulait marcher hier de toute façon il a commencé à marcher et jusqu'à l'entrée d'Edea il a été arrêté par la police et reconduit à Douala le père Ludovic Lado marchait notamment pour le retour de la paix au Cameroun et selon les informations il a été arrêté alors qu'il entrait dans la ville d'Edea et retourner à Douala alors les questions que se posent les Camerounais de la toile notamment c'est pourquoi est-ce qu'on arrête le prêtre qui marchait tout simplement pour aller à Yaoundé est-ce que c'est interdit d'aller à Yaoundé à pied ou alors c'est certaines personnes qui peuvent le faire est-ce que c'était de l'insurrection que de décider d'aller à Yaoundé à pied est-ce que le prêtre devrait seulement se concentrer sur la Bible et oublier qu'il est dans un pays il y a tellement de questions que les internautes se posent ce matin et depuis hier notamment ça fait le tour de la toile et le père Ludovic Lado lui-même a dit qu'il continuera aujourd'hui après sa libération et selon certaines informations que nous avons en attendant qu'elles soient véritablement mises en place comme nous les avons eues c'est qu'un collège de prêtres s'organiserait aussi a fait cette marche à travers le Cameroun pour suivre l'exemple du père Ludovic Lado qui d'ailleurs dans un commentaire on l'a vu enfin dans un poste lui-même il nous fait savoir qui recommencera demain bon Bengan l'église marche ou c'est le père Ludovic Lado qui marche ? En fait l'église commence là à faire ce qu'elle n'aurait pas dû abandonner je pense sur la congrégation des jésuites c'est une bonne chose parce que d'abord dès le première heure de la décolonisation du continent noir et du Cameroun en particulier c'est un père jésuite qui avait initié une lettre pour demander un peu que les prêtres indigènes puissent vraiment proclamer leur prédication au regard de la situation qu'ils vivaient c'était sous la conduite du père Menrad Hedga ils ont écrit une lettre qui disait les prêtres noirs s'interrogent ça avait paru à présence africaine à l'époque en Amérique latine lorsque vous voyez la société c'est précisément parce que une bonne frange des prêtres de l'église catholique romaine s'était rangée du côté de ceux qui réclamaient la souveraineté de leur état d'où est née la théologie de la libération parce que ils ont dit là-bas que l'église devrait être du côté des pauvres et des opprimés mais chez nous les prêtres de l'église catholique romaine étaient en collusion incestueuse avec le colonisateur d'une part et les relais de cette colonisation après ce que vous avez appelé indépendance donc on n'avait pas on en est là jusqu'aujourd'hui au point où on peut assassiner les prêtres les évêques et tout vous allez voir à peine quelques éclats de voix on se retasse encore au point où vous ne savez pas ici donc vous saluez l'action j'ai salué l'action et justement parce qu'il a pris lui-même je pense dans Jean 5 verset 8 il dit Jésus a dit à l'aveugle lève-toi et marche donc lui il s'inscrit dans la parole de Jésus que je ne connais pas trop mais quand Jésus a dit il demande au peuple mais lève-toi et marche marcher justement pour la paix revendiquer la paix marcher seul marcher pacifiquement qu'est-ce qui peut justifier l'arrestation policière sur la même voiture vous savez lorsque vous avez fait du mal à quelqu'un dans un quartier dans une entreprise dans une structure le moindre frissement d'une feuille vous fait paniquer monsieur Michel alors est-ce que la marche du père Ludovic Ladeau ne va pas engendrer et d'autres marches monsieur Michel Gatiot et n'était-ce pas une voie qu'il y a un collège de presse qui s'organise pour pouvoir le suivre dans sa marche n'était-ce pas une voie subtile employée par le MSC vous avez posé une question il veut se rassurer monsieur Michel Gatiot mais lorsque le vent est donné lorsque le ton est donné le ton a été donné par le MRC je suis surpris qu'à ce jour tous ceux qui ont passé le temps pour l'action qu'il avait posé en tant que parti politique monsieur Michel Gatiot et abandonner étrangement le dehors regardez la scène politique il n'y a plus personne qui encore qui en te le prend le dehors montez-moi l'opposant qui a dû se lever par rapport au loupé de Camerco par rapport au démantèlement des stades par rapport à la route par rapport à la route la pénétrante ce qui n'est pas achevée par rapport à l'autoroute Montez-moi un c'est le sujet de l'heure Montez-moi un seul leader qui s'est levé pour dire c'est vide donc ça démontre monsieur Michel Gatiot que comme la nature aura du vie il y a une personne qui est en train de manquer et un proverbe occidentalisé le dit bien un seul être vous manque et tout est de peu près donc le père Lado a entamé la plus grande frustration rappelez-vous monsieur Michel Gatiot que lorsque le père Ludovic Lado entre en front rappelez-vous ses premiers postes il a dit il avait dit je suis bamelequé et fier de l'être vous vous souvenez après la sortie de Mgr Mbakot au sujet de l'institut de l'université catholique tout ce que cela avait créé comme problème ça lui a valu plutôt des sanctions on a plutôt fait des affectations disciplinaires j'ai bien peur qu'à l'heure nous sommes en train de causer des mesures sont en train de être prises entre le pont entre les représentants du gouvernement le nom c'est tout pour essayer de voir dans quelle mesure on va essayer de le mater ou de l'affecter quelque part et on sait que ça c'est la stratégie de l'église il n'est pas il est déjà en Côte d'Ivoire moi je pense je ne dis pas non entre le nom de l'affecter à votre suite ça l'amène peut-être comme les gens là sont sataniques les prières du père les dérangent parce que c'est pas la première fois il était venu ici l'année dernière pour donner une conférence de presse avec le CPP on a dit que le père Lado était avec le CPP en train de créer une insurrection populaire ça a été interdit bon je vous dis que les interprétations merci merci beaucoup mais nous rappelons précisément que ce fut le 14 août sur les antennes et qui n'ont cette radio voilà dans le cadre de l'émission bonjour chez vous bien sûr à marcher pour la paix dans le nord-ouest le sud-ouest si jamais rien n'était fait mais surtout en interpellant l'action de l'église Consti Lamine on vous retrouve cette fois-ci avec Von Bio avec bien entendu l'un des produits c'est le correcteur de posture correcteur de poste nous allons tout de suite pour ce qui est de cette intervention rappeler à tous les clients comment faire pour commander au concept Salaka quand on n'est pas dans la ville de Douala oui il faut rappeler que le point de vente des produits du concept Salaka c'est le magasin 1001 Tapis qui est ce magasin situé en plein coeur de Douala au quartier à quoi ? en face du Palais d'Ika à l'intérieur de ce magasin vous avez des articles et des produits de très très bonne qualité et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question je ne suis pas à Douala comment ferais-je pour avoir un article au concept Salaka nos numéros de téléphone vous les aurez encore une fois de plus au bas de l'écran avec le concours de la réalisation relevez ce numéro de téléphone ne passez pas la ville dans laquelle vous êtes quel que soit le pays dans lequel vous êtes on va livrer on va bien entendu faire tout pour tout pour vous livrer votre commande c'est un peu ça qui s'appelle monsieur Imélie Anthony qui est chargé de livrer tous les clients de Yavonde et qui se charge également de l'expédition des colis du côté de Berthois des Amundé livré par le concept Salaka alors on va essayer de posture cette jaquette médicale qui est également en vente au magasin 1001 tapis ça permet du dos ça permet d'éliminer la douleur au niveau des épaules ça permet également de nous prévenir contre le mal de dos chaque douleur au niveau du dos voici une jaquette au niveau du correcteur de est de 10 000 francs mais comme nous sommes en double réduction 500 francs un correcteur de posture quelle que soit la taille quelle que soit la couleur vous l'avez à 9000 cette offre est valable sur tous les articles du magasin bien entendu la pommade contre les hémorroïdes cette pommade qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes au magasin 1001 tapis à un prix très très promotionnel merci beaucoup et rendez-vous à 1001 tapis terminé pour l'édition de ce matin madame et monsieur nous restons proches de vous nous vous accompagnerons chaque jour mais surtout ensemble nous continuerons à lier le Cameroun demain 10h avec le même plaisir au revoir à 1001 tapis à 1001 tapis à 1001 tapis à 1001 tapis 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2